Musique Et salut les amis, c'est Amélie, on se retrouve sur Monster Hunter World Iceborne, il y a la quête événement, vous savez, du coup, avec Horizon Zero Dawn, du coup on va la faire, je vais y aller avec Nocto, hein, donc là j'ai pris le petit fusil arbalète Rajang, Mix Armageddon, je fais des vidéos dessus, hein, qui marchent à merveille, je pense qu'il va être désintégré, le Zinogre, il fera pas grand chose. Donc c'est parti, je vais déjà préparer la quête, on va voir si Nocto est déjà prêt ou pas, ça change un petit peu, j'aime bien des fois faire des quêtes avec quelqu'un quand même, du coup, au cœur des contrées glacées, voilà, donc on complète la quête, un matériau spécial, donc un Zinogre, hein, tout simple, voilà, rien de particulier, je sais pas où est-ce qu'il va, donc là c'est cool, là c'est dans la zone givre éternelle par contre, ça change un petit peu, d'ailleurs du coup le Zinogre, il a rien à faire ici, j'imagine, dans la zone de glace, moi les zones de glace, quand on parle de Zinogre, ça me fait plutôt penser au Zinogre stygien, si vous connaissez un Zinogre draconique, d'ailleurs j'aimerais bien qu'il le mette dans le jeu, du coup on va virer les boissons, les boissons fraîches pour prendre des boissons chaudes, et voilà, là on est nickel je vais attendre que Nocto prenne la quête, donc ouais, mix Armageddon, hein, qui marche à merveille, en tout cas pour ma part, hein je vous remonte un petit peu, voilà, machine de guerre, boom de niveau 5, Cognor de niveau 3, témérité de niveau 4, bouchon d'oreille, sismologie, afflux de vie, bénédiction de niveau 3 quand je me laque un petit temps, nerf d'acier, expert en survie, samouraï, franc-tireur, donc ça c'est quand même pas mal je réponds vite fait à Nocto sur le Discord, d'ailleurs j'en profite pour dire, n'hésitez pas à rejoindre le Discord de la communauté, hein vous allez trouver pas mal de trucs là-bas, hop, j'y parle, je recommande un petit peu ce que je fais, donc là vous aurez un petit peu des informations sur les vidéos à venir, sur pas mal de trucs et puis si vous avez des questions, n'hésitez pas à y aller, je réponds très très vite sur le Discord en général pareil, n'hésitez pas à rejoindre la petite page Facebook, alors je vous mets les informations à l'écran la petite page Facebook et puis bien sûr mon petit Twitter, donc voilà, n'hésitez pas à me balancer les tweets et tout, je vous réponds à chaque fois on a fait des vidéos un petit peu sur Pokémon, il y en aura d'autres, donc là les Pokémon ça intéresse pas beaucoup il y en aura quand même d'autres, peut-être plutôt un stream, c'est vrai que Pokémon c'était plutôt du direct, quand même plus intéressant donc ça je verrai, je suis en pleine période d'examen, vous savez, donc j'essaie de faire un petit peu ce que je peux Monster Hunter, il y aura toujours des vidéos dessus, je suis en pleine phase de farming donc là je vais pas mal farmer, j'aurai je pense de nouvelles armes et de nouvelles armures très prochainement il y a Death Stranding aussi, donc Death Stranding, je ne fais pas de vidéos pour l'instant, je ferai peut-être un stream dessus vraiment je me mets dans l'ambiance du jeu, c'est vraiment un jeu plutôt impressionnant donc j'ai pas envie d'y faire du tout en vidéo, j'ai plutôt envie vraiment d'apprécier au moins une première run la première fois, on va dire, tranquille quoi Nocto, son petit personnage, toujours sympa, moi il me fait penser un petit peu au personnage dans Code Vein d'ailleurs que j'ai fini il y a pas longtemps, donc peut-être vous faire des vidéos dessus je l'ai fini, je l'ai bien torché Code Vein, donc voilà, il y a des jeux que je torche des fois en mode j'y vais sans forcément vous en faire des vidéos, parce que des fois j'ai pas forcément le temps donc, mais ouais, Code Vein c'est quand même pas mal, je l'ai vu un petit peu, j'ai chopé un Code en promotion donc c'était quand même pas mal un bon sous-like, c'est quand même un bon sous-like dans l'univers manga un petit peu c'est vraiment stylé donc c'est parti, bah écoutez, un petit zinogre, ça devrait être pas mal ça va bien se passer, bien se passer je pense alors attendez, boisson chaude, où est-ce qu'elle est ? voilà, le farming dans Monster Hunter Iceborne est quand même un petit peu compliqué dans le endgame je trouve, compliqué dans le sens où il nous faut plein de composants différents de plein d'endroits du fief différents, tout ça donc c'est vrai que ça prend un petit peu de temps on va dire ah ok, donc le zinogre est déjà en haut est-ce que si je passe par là, je sais pas trop c'est vrai que j'y vais pas souvent dans la zone de glace, je suis un petit peu déçu j'aurais bien voulu qu'on y aille quand même plus souvent mais c'est vrai qu'on y va pas tant que ça quand même alors il y a un petit grappin ici ah oui c'est vrai que c'est le grappin qui saoule ici ah je le connais, je m'en souviens il faut attendre un petit peu, refaire comme ça pour vraiment bien sauter voilà je pense que normalement ça rejoint si je me souviens bien ça devrait rejoindre tranquillement donc ouais c'est vrai que le farming je le trouve un petit peu long et redondant, c'est pas comme dans Monster Hunter World en fait, où on farmait, vous savez, les monstres alpha tout le temps du coup les contrats alpha, tu choppes pas de pierre dessus c'est vraiment, tout se passe quand même principalement dans le fief et donc cela complique quand même pas mal le farming je trouve moi j'aurais bien aimé qu'il fasse qu'on puisse avoir le fief dans toutes les zones de niveau max ça aurait été sympa on va mettre la cap titan et après on fera des munitions plus tard je vais essayer de le faire tomber dans le vide je pense que j'y arrive il devrait tomber, voilà il devrait se tabasser, j'aime bien quand même le côté la fronde, ça c'est quand même vachement stylé voilà je fais le rechargement en faisant double croix au fait, vous êtes souvent me le demandé c'est avec le c'est avec les composants, enfin les les accessoires que j'ai mis sur mon arme toujours garder une munition de rab pour pouvoir recharger plus tard voilà, donc là vraiment je vais refaire des munitions donc après voilà, c'est vrai, il y a une gestion des munitions qui est un petit peu chiante, je vous l'accorde mais ça voilà oh merde, alors là je peux pas il s'endort mais ouais voilà, il se réveille ça c'est les munitions attardement malheureusement ça marche pas très bien quand les munitions explosent sur le temps par contre il est étourdi tout le temps comme vous pouvez remarquer ça c'est quand même très très impressionnant ah bah voilà, j'avais dit que je voulais garder des munitions je vais recharger du coup normalement ça c'est quand je parle on est toujours moins concentré quand on discute que quand on joue normalement bien sûr mais cette arme là est vraiment fantastique si vous voulez du gameplay un petit peu différent parce qu'on joue pour le katana tout ça c'est vrai que ça change un peu je vais refaire des munitions voilà, super je recharge donc j'avais dit à Nocto qu'on allait vraiment le défoncer parce que là du coup avec le fusil léger c'est quand même vraiment plutôt impressionnant ce qu'on fait avec regardez ça je veux dire elle est tout le temps étourdie je refais des munitions donc après voilà bien sûr ne pas hésiter à aller reprendre des munitions au campement quand vous en avez plus par contre ça c'est super important tant pis on peut pas se permettre de rester sans munitions en fait anti-blindage on joue qu'avec ça et bien sûr on est susceptible des procs quand on a pas de proc par contre c'est vrai que c'est beaucoup moins drôle ok je recharge manuellement du coup parce que j'ai loupé mon rechargement la musique est sympa je vais mettre la cape temporelle pendant que je suis là parce que je vais remettre les munitions c'est pour ça que c'est important de bien configurer ces raccourcis pour quand même pas perdre de temps et de ne pas se mettre en danger parce que si vous mettez un temps fou à faire des munitions c'est dangereux le temps que vous perdez j'ai rechargé mon arme il est étourdi encore je vais essayer de mettre des mines voilà ça pète on est content oh là là c'est pas mal je refais les munitions voilà et ça le côté vraiment pour faire les munitions de tout d'un coup ça c'est aussi énorme c'est un gain de temps à chaque mise à jour ils améliorent le gameplay quand même ça c'est des qualités de vie comme j'appelle ça la musique est pas mal moi j'ai toujours j'ai bien aimé Horizon Zero Dawn de toute façon c'est quand même un super jeu je refais des munitions on recharge on recharge on recharge encore donc après voilà c'est les procs quand on a des procs par contre ça c'est excellent et quand on a pas de procs c'est un peu moins bon anti-blindage 3 là j'en ai plus beaucoup j'en ai plus beaucoup on va tirer les deux après de toute façon et après on ira refaire le plein de munitions voilà anti-blindage 2 et après on ira faire le plein de munitions au campement là ça tombe bien il se barre mais il va être étourdi je pense ça m'étonnerait qu'il arrive à s'en sortir avec toutes les munitions plantées dans la tête non bon on va ramasser ça je vais aller faire le plein d'objets je prends une petite boisson chaude juste avant comme ça ce sera nickel téléportogène ok refaire plein de munitions ça c'est obligatoire on peut pas rester sans munitions anti-blindage et tout donc ça c'est quand même l'avantage de pouvoir vraiment aller dans le coffre et faire un peu ce qu'on veut du coup inventaire normal je l'ai appelé normal parce que du coup c'était le truc d'avant la boisson chaude elle devrait rester suffisamment longtemps j'en ai pas repris tant pis ça devrait le faire alors le petit grappin donc là on fait attention hop celui là il est un peu particulier il faut que je recherche j'aurais dû changer d'arme et tout pour que je recharge tout automatiquement mais bon c'est pas très grave et on va aller voir du coup normalement à la fin de cette quête là on peut avoir des accessoires vous savez de décoration de l'arme et puis aussi normalement un fusillard balette lourd donc ça devrait être intéressant et là je trouve vraiment que le fusillard balette léger on est très mobile en plus très mobile et très puissant voilà allez c'est parti on y retourne le truc c'est le rechargement comme ça avec la roulade tu es skill tu recharges en même temps ça c'est quand même très impressionnant alors là du coup je vais recharger manuellement je me suis un peu merdé hop là ah dommage vraiment je prends pas beaucoup de dégâts ça c'est ah bah c'est moi l'étourdi et donc avec le filet vous pouvez aussi mettre récupérer des insectes sur le Xenogre avant c'était avec le filet insecte dans les anciens Monster Hunter mais oh trop bien il a fait un coup d'épaule dans mes mines ça l'a déglingué mais alors je sais pas est-ce que je devrais mettre la régénération sur mon fusil arbalète du coup je sais pas trop quoi mettre sur mon fusil arbalète explosif peut-être de la régène ça ferait pas de mal je pense c'est l'affinité on s'en fout l'affinité c'est des explosions donc qu'est-ce qu'il fait allez hop Noctoway il est en bas non ? ou alors là on se bat dans la neige première fois que je vais lancer cette zone d'ailleurs ou alors là j'ai plein de procs ouais par contre je suis dans la merde potion secrète ouais ici c'est une zone un peu un peu tendue j'ai envie de dire première fois que je vais dans cette petite zone c'est plutôt dangereux vous avez vu j'ai quand même pris cher sur l'attaque que je me suis mangé en foudre j'ai une résistance de 6 seulement c'est pas énorme puis j'ai pris de la bouffe résistance élémentaire de type G heureusement sinon je j'aurais été désintégré oula je vais l'attendre il va remonter il va remonter on va mettre la cap titan la cap titan quand je la mets j'ai bénédiction de niveau 3 donc ça c'est quand même énorme ok ah où est-ce qu'il va non il va revenir il va revenir de toute façon il vaut mieux attendre quand c'est comme ça sinon vous savez c'est le yo-yo tu descends il remonte oula la oula la alors il me faut des je vais prendre les poussières de vie aller pour que je refasse des munitions j'ai la cap tempo dans peu de temps enfin elle est disponible mais j'attends que ma cap titan soit détruite je refais des munitions ah là j'ai des procs quand toi t'as plein de procs ça fait vraiment plaisir c'est bon il est déchargé il va être mourant dans peu de temps là je pense merde je voulais faire la fronde mais c'est vrai non je peux pas je peux pas l'avoir bon bah c'est nickel il est presque mort là je pense qu'on devrait pouvoir le défoncer tranquillement est-ce qu'il dort ou pas non non il dort pas je vais recharger mon arme il va charger là il va charger là faut vite que je lui mette des bombes en pleine tête ah j'ai pas de procs ah il est paralysé refaire des munitions il est tourdi ça y est super on est deux pour étourdir donc à nous deux ça pique ah j'ai plus de munitions déjà ça les munitions on les consomme vite on espère avoir des procs mais bon là je pense qu'il va mourir dans un peu de temps non j'ai pas de procs non j'ai pas de procs je vais essayer de poser des mines ah ça pète oh là là oui alors là ça l'a défoncé et ben super merci à Nocto d'être venu avec moi pour dégoûter cette petite quête ça fait plaisir on va le charcuter et on va aller du coup à la forge on va aller au QG du coup on va aller voir qu'est-ce qu'on a obtenu qu'est-ce qu'on peut crafter avec et puis du coup on va aller voir le petit charme aussi qui est très beau normalement d'après ce que j'ai pu voir et ben voilà nickel on a mis combien de temps je regarde combien de temps on a mis on a mis 13 minutes franchement nickel j'aime beaucoup ce puiser arbalète puiser arbalète léger explosif là comme ça c'est vraiment énormissime c'est vraiment super puissant c'est un gameplay qui est totalement différent de mon katana donc quand je le joue j'ai l'impression de vraiment varier c'est pas pareil tu passes d'un katana et de Morpho H c'est quand même un petit peu du corps à corps c'est un peu kiff kiff mais là quand tu passes d'un fusil arbalète vraiment explosif avec des roulades tu recharges comme ça et tout c'est quand même vraiment puissant d'ailleurs c'est le rechargement fugitif voilà quand on t'en met un tu recharges une munition quand on t'en met deux ben deux munitions et vu que dans mon chargeur j'ai deux munitions explosives je recharge les deux à chaque fois ben là le skin de fin est pas dégueu ça montre bien l'explosion qu'il a subi avant de mourir du coup alors la fourrure cortex un petit ticket comme d'hab je sais pas si on va la faire plusieurs fois symbole de guerrier banuc donner aux guerriers qui ont bravé les dangers des contrées gelées permet de forger un équipement spécial voilà donc du coup il faudra sûrement le faire plusieurs fois ça ça me choque pas et tout donc alors piège mettre des affections tous les deux ok et puis on a eu une couronne d'or sur le zinox ça qu'il était gros quand même il était quand même pas mal gros et donc là on va aller à la forge on va voir du coup qu'est-ce qui nous attend comme fusillère balette alors ce qui paraît c'est un fusillère balette lourd extrêmement puissant en foudre donc la foudre c'est pas mal parce que la foudre c'est quand même puissant contre pas mal de monstres Razian Arrétalos etc donc du coup c'est sympa j'ai hâte de voir à quoi il ressemble aussi je m'attends à une arme un petit peu futuriste vu que dans Horizon Zéronome c'est un petit peu des armes vous savez avec des câbles un petit peu comme ça on récupérait sur des robots donc c'était quand même vachement bien donc on va aller voir un petit peu qu'est-ce qui nous attend puis le charme aussi donc le charme je crois que c'était un j'ai pu voir sur Twitter c'était une sorte de rond électrifié là plutôt stylé aussi alors c'est parti en tout cas je suis content d'avoir farmé le Zinogre pour avoir fait ce fusillère balette léger je ne regrette pas de m'être fait bien attaquer par le Zinogre pas le Zinogre le Ragen ok c'est parti alors arme fusillère balette lourd alors attendez je ne sais pas si c'est là ah non c'est pas est-ce que c'est un truc lourd ou est-ce que c'est un truc léger je ne sais plus non c'est léger voilà non parce qu'il ressemble à un truc lourd quand même il ressemble un petit peu à un fusil lourd ok donc il faut trois symboles de guerrier infos munitions normal rechargement rapide grenaille donc on a des tirs rapides grenaille normal et puis foudre ok donc foudre sept munitions dedans quand même 390 de dégâts je regarde un petit peu tout là il m'a l'air sympa il m'a l'air très sympa déviation par contre très élevé ça c'est wow très élevé productif foudroyé donc il faut voilà je vais faire la quête deux fois ou peut-être une fois ça suffira peut-être il me faut deux petits tickets et du coup les accessoires le focus ah ouais c'est pas mal deux petits tickets donc du coup il faudra cinq tickets au total pour avoir absolument tout au complet moi j'aime bien les petits accessoires qu'on met sur les armes c'est quand même pas mal et bien écoutez je vais aller farmer un petit peu et puis on ira le tester dans une quête ce fusillard balette léger il m'a l'air plutôt stylé déviation par contre très élevé mon fusillard balette léger Rajang est aussi très élevé donc mon avis c'est pas très grave au corps à corps ça passe sans problème donc les amis je vais laisser dans les commentaires me dire qu'est-ce que vous avez pensé de cette petite quête là événement Horizon Zero Dawn un petit zinogre pas très dur à tuer qu'encore une fois c'est pas un truc alpha c'est pas alpha suprême ni rien donc tout le monde peut y aller tranquillou faire ce petit fusillard balette puis du coup vous avez un petit accessoire qui va avec la musique était pas mal la musique et puis dites moi ce que vous pensez bien entendu de mon stuff que j'utilise le mix Armageddon que j'avais fait une vidéo précédemment pour vous expliquer un peu ce que j'utilise très très puissant étourdi les monstres une bonne esquive plutôt qu'une bonne défense qu'à petit temps bénédiction de niveau 3 donc on est quand même pas mal ambition du Nair Galton la récupération rapide donc ça marche pas très très bien mais c'est cadeau on va dire c'est deux pièces donc ça fait quand même plaisir donc voilà en tout cas voilà je remercie tous mes sponsors comme à chacune de mes vidéos merci de soutenir cette petite chaîne je rappelle qu'on peut devenir sponsor en cliquant sur le bouton rejoindre de la chaîne je remercie aussi ceux qui font des dons sur la page Tipeee merci beaucoup n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur cette petite page Tipeee puis encore une fois je rappelle vous pouvez venir sur mon petit Discord tout est dans la description de la vidéo mon Twitter mon Facebook n'hésitez pas à aller nous rejoindre dans notre petite communauté là-bas on y est ciao ciao les amis